bonsoir bonsoir mes abonnés je vous souhaite une bonne fin de week-end je suis content j'ai encore la chance ce soir de partager avec vous une petite recette qui peut aider et vraiment sauver la vie à beaucoup de personnes il ya beaucoup d'entre vous dans la semaine qui m'a écrit pour me dit tonton pâte vraiment on ne comprend rien c'est comme s'il ya une malchance qui nous suit depuis la naissance il ya une recette que je vais partager avec vous maintenant cette recette à mes abonnés c'est pour tous ceux qui croient que ils ont eu malchance qui les suit depuis leur jeune âge depuis l'enfance c'est une recette très simple mais c'est très très symbolique c'est très efficace et ça fatigue beaucoup quand vous allez faire ça ça va extrêmement vous fatiguer pour certains vous pouvez même tomber vraiment malade parce que avec cette recette là ça va toucher vos problèmes depuis la source quand je parle de la source ça veut dire que si ça provient même de vos aïeux si ça provient de vos parents si ça provient même de la famille éloignée ça va aller vraiment toucher le problème à la source c'est très fort c'est très efficace c'est très fatigant donc mes chers abonnés avant de vous lancer dans la l'astu ci sachez quand même que si vous faites un travail qui est difficile un travail où vous devez fournir trop d'efforts physiques attendez quand vous avez vos congés si vous faites un travail de bureau où vous ne faites pas beaucoup d'efforts vous pouvez le faire parce que c'est une recette qui va beaucoup vous fatiguer mais ça va vraiment sérieusement dans la profondeur comme on dit dans les origines ça va vous débloquer très profondément la recette est très simple mes abonnés vous avez besoin juste de trois choses vous savez toujours moi dans mes recettes il ne manque jamais le sucre il ne manque jamais le sel cette recette ci ce sera avec eux vous cherchez une cuillère à café comme ça pas la grosse qui est la petite qui est vous cherchez une petite cuillère à café comme ça vous avez besoin d'une cuillère à café d'un seau je vous conseillerais de prendre un seau que vous n'utilisez pas beaucoup ça peut être un seau de bain c'est vous qui voyez vous allez prendre le sucre en poudre vous mesurez une cuillère à café du sucre en poudre comme ça vous mettez dans votre casserole vous prenez une cuillère à café du sel en poudre aussi vous mettrez dans la casserole c'est une cuillère à café donc vous prenez la même quantité une cuillère à café de sucre une cuillère à café de sel vous mettez ça dans la casserole là vous rajoutez dans la casserole de l'eau propre de l'eau potable quand je dis l'eau potable c'est tout au pied propre tout au que vous même vous pouvez boire vous mesurez la quantité d'eau que vous pouvez vous rincer pour ce jour là voici ce que vous faites le matin vous allez vous l'avez normalement avec le savon et tout 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 quand vous finissez de vous laver vous prenez la petite quantité du mélange de l'eau du sel et du sucre là vous mettez devant vous vous faites votre prière de déblocage que la malchance qui vous suit depuis que vous êtes enfant que ça vient de vos aïeux que ça vient de quelqu'un de jaloux que ça vient de n'importe quoi que la malchance la sorte de votre vie vous prenez la petite quantité d'eau là vous essuyez sur tout votre corps l'eau où il ya le sel et le sucre là après avoir fait votre prière comme ça vous essuyez tout l'eau là sur votre corps vous laissez l'eau sécher sur vous de préférence il faut pas vous ointre vous sautez vous partez pour votre journée le bain va se passer pendant 15 jours chaque jour vous renouvellez l'eau dont l'eau que vous allez utiliser pour le premier jour avec la cuillère de sel et la cuillère de sucre c'est juste le premier jour le deuxième je vous composez une autre eau dans une autre composition du sucre et du sel et de l'eau vous vous rincez le deuxième jour troisième jour pareil vous allez faire ce bain pendant quinze jours je dis bien quinze jours et chaque jour vous recomposez la même chose pendant les quinze jours de préférence pas de rapports intimes ceux qui vont veulent toujours se lancer qu'ils peuvent pas supporter quinze jours vraiment je suis désolé pour vous pendant que vous faites les quinze jours de ce bain si vous avez des rapports intimes vous allez gâter votre délivrance donc la seule condition c'est que il ne faut pas avoir des rapports sexuels des rapports intimes pendant les quinze jours quand vous avez fini votre quinzième jour de votre bain vous pouvez comme vous voulez après fait tout ce que vous voulez avoir vos rapports intimes et tout ça pour les femmes je sais que j'ai demandé que il ne faut pas se ouindre c'est très compliqué mais si vous pouvez laisser l'eau sécher sur vous vous attendez peut-être dix minutes que cette eau la sèche bien sur vous vous pouvez passer votre huile sur votre votre huile de corps si votre corps est sorti vous pouvez vous parfumer comme vous voulez mais vous laissez l'eau sécher sur vous et que votre corps reste avec l'eau qui sèche pendant au moins quinze minutes après vous pouvez mettre votre crème et tout ça je reprécise encore le bain est pendant quinze jours et chaque matin vous renouvelez la composition et pendant les quinze jours pas de rapports intimes quand vous faites le bain vous laissez sécher sur vous et vous en vous essuyant avec cette eau là vous n'avez pas pas de chaussures pas de bijoux vous êtes vraiment au naturel les pieds au sol vous faites votre vœu vous essuyez avec cette eau là pendant quinze jours donc le seul truc qui est dans le bain c'est que ça fatigue beaucoup comme je vous ai dit au début de la vidéo pendant les quinze jours vous allez vous sentir très très fatigué mais ce sera parce que votre délivrance est entrée d'arrivée sur ce mes abonnés je vais vous souhaiter un bon dimanche et j'espère d'ici demain vous faire quelques nouvelles vidéos et je dis à tous ceux qui souffrent de ce déblocage chronique de l'enfance là d'essayer ce bain et de venir aussi me dit ce qu'ils ont constaté dans leur vie à partir du quinzième jour bien des choses à vous et à la prochaine vidéo ciao ciao